Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager avec vous ce que Dieu fait partout sur la terre. Nous avons eu des grandes réunions, ceci nous pouvons le dire devant Dieu. Les gens se sont rassemblés venant de toute l'Europe et si on a de 750 à 800 personnes réunies dans un endroit pour écouter la parole de Dieu, il y en a qui entreprennent des grandes distances jusqu'à 1000 kilomètres et d'autres viennent par avion. C'est vraiment quelque chose de spécial. Les gens réalisent que le temps de la venue du Seigneur est très très proche. Et nous avons partagé un certain nombre d'écritures, particulièrement dans Matthieu chapitre 24, où les disciples se sont adressés à notre Seigneur en disant, « Dis-nous, dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? » Ils voulaient savoir, ils voulaient savoir, mais nous, nous vivons maintenant. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, nous avons la réponse à la question que eux ont posée en ce temps-là. Et nous avons besoin de la réponse aujourd'hui parce que dans notre temps, toutes ces prédictions et prophéties de la Bible deviennent des réalités. C'est seulement dans notre temps que Matthieu chapitre 24, verset 14, est en train de s'accomplir. « Cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. » Nous regardons à tous ces tremblements de terre. Nous regardons à Haïti. Nous regardons au Port-au-Prince. Nous regardons au Chili. Nous regardons aux divers endroits où il y a eu des tremblements de terre dans les dernières années, derniers mois. Et nous réalisons que le temps de la fin arrive à sa fin. Et plusieurs attendent le grand tremblement de terre à la côte ouest des États-Unis dans la faille de San Andreas va s'écarter, va s'ouvrir et cette partie de terre va s'écrouler, va sombrer dans la mer. Frères, nous, nous ne savons pas quand cela va arriver, mais nous savons que nous ne sommes pas seulement dans le temps de la fin, mais nous sommes vraiment à la fin du temps de la fin. Et j'ai partagé avec la congrégation ce que Dieu a fait lors de mon dernier voyage au Pakistan. Quelque chose vraiment d'extraordinaire, extraordinaire. Et ici, j'ai quelques photos avec moi qui et cela a été envoyé à tous ceux dont nous avons les adresses. Afin que vous sachiez ce que Dieu est en train de faire, même dans un pays islamique. Chers amis, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, le Seigneur Dieu avait donné à Abraham dans Genèse chapitre 12 verset 3 et confirmé dans Galates chapitre 3 que toutes les nations seront bénies et elles sont bénies en Jésus Christ notre Seigneur. De toutes les nations existant sous les cieux, Dieu appelle son peuple et chers amis, comme vous savez, je crois que Frère Branham était un prophète promis. je crois ce qui lui avait été dit le 11 juin 1933. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et j'espère que vous comprenez ma position dans le message de l'heure. Je dois vérifier toutes choses par rapport aux saintes Écritures. La parole de Dieu est et demeure l'absolu pour toujours. Nous en arrivons à ce que Dieu a promis dans Malachie chapitre 4 qu'il allait envoyer un prophète avant le jour terrible et redoutable du Seigneur. Et cela est confirmé dans Matthieu chapitre 17 verset 11 et aussi dans Marc chapitre 9 verset 12. Ainsi nous comprenons le plein évangile. Chaque enseignement tout ce que nous avons besoin de connaître fut révélé dans le ministère prophétique. Chaque évangéliste, chaque prédicateur, chaque docteur sur la terre peut aller dans ce que Frère Branham a dit et avoir la confirmation dans la parole de Dieu. La restauration veut dire que tout doit être ramené tel que c'était au commencement même. Ce n'est pas suffisant de parler des cinq ministères et continuer à avoir ses propres voies. Non, maintenant le temps est arrivé de reconnaître les ministères qui doivent se manifester dans la restauration de l'église du Nouveau Testament et bien sûr je dois être fidèle à mon appel comme le Seigneur est mon témoin depuis que Frère Branham a été repris auprès du Seigneur et j'ai été placé pour apporter le message qui lui a été donné et révélé apporter cela jusqu'aux extrémités de la terre j'ai eu le privilège d'aller personnellement dans plus de 150 pays et maintenant en février de cette année nous avons eu les plus grandes réunions au Pakistan plus de 4000 personnes ont entendu le message de l'heure dans neuf réunions et dans six villes différentes une fois j'étais proche de la frontière de l'Inde et de la frontière une fois à la frontière de l'Iran et j'étais très proche de la frontière de l'Afghanistan et chers amis il y avait des contrôles de la police partout c'était une situation que je n'avais jamais vue avant mais en même temps il y avait des gens qui se sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu et à chaque fois que je demandais s'ils croyaient le message s'ils connaissent la promesse pour ce jour s'ils étaient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus Christ les mains se levaient et le Amen avait suivi ainsi depuis 38 ans 38 ans j'apporte la parole de Dieu dans plusieurs pays et surtout 38 ans au Pakistan et chers amis je regarde en arrière à ces années du ministère qui a porté du fruit à l'honneur de Dieu et j'aimerais partager ceci avec vous quand nous entendons les enseignements de frère Branham et ses prédications qu'est-ce qu'il n'a pas dit cela a inclus tout pour les hommes pour les femmes pour les frères pour les sœurs cela a inclus chaque enseignement chaque écriture prophétique tout ce qui appartient à la véritable évangélisation il est pour les frères et les frères l'honneur de l'honneur et les frères Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501